Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 4.5. On va vous voir les exposants négatifs et les inverses. Avant de vraiment commencer le 4.5, ici c'est 4.5, on va faire... je vais expliquer une petite chose et nous allons faire une petite activité. Ça fait ici, on dit que deux nombres dont le produit est un sont des inverses. Comme par exemple, 4 multiplié avec un quart devrait nous donner 1. Parce que 4 c'est vraiment 4 sur 1, multiplié avec un quart. Voyez-vous comment ils sont l'inverse? 4 sur 1 et un quart. Ici on a 4 au numérateur, 4 au dénominateur, etc. Et ça nous donne 4 sur 4 et ça nous donne 1 comme réponse. Ici, là nous avons un exposant négatif de moins 2. Ici, un exposant positif de plus 2. Et techniquement, la multiplication des deux devrait nous donner 1. N'oubliez pas, là je ne sais pas si vous le voyez, ici. La loi des exposants, si j'ai deux exposants avec la même base, ici c'est A et A. L'exposant ici c'est M. L'exposant ici c'est N. Lorsqu'on les multiplie ensemble, même base, c'est on fait M plus N. Alors si on regarde ceci, 2 moins 2 fois 2, c'est vraiment 2, moins 2 plus 2. Et 2 moins 2 plus 2, c'est 2 à la 0. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'on a un exposant 0, la réponse est 1. Bon, prochaine chose. Ici c'est important, je pense que c'est une des choses les plus importantes pour nous aider à comprendre comment nous allons faire dans le 4.5. Alors ici, si vous utilisez votre calculatrice, vous pouvez entrer 2 exposants moins 1 et la réponse est 0,5. Vous voyez ici, réponse norme décimale, c'est 0,5. Et la réponse en forme de fraction, 0,5, c'est vraiment 1,5. Et ici, on a 2 à la 1. 2 à la 1, notre réponse est 2. Et la fraction, c'est 2 sur 1. Maintenant, vous allez l'essayer. Faites 2 exposants moins 2, vous écrivez le norme décimale. Et par la suite, vous allez faire 2, ou vous allez prendre votre norme décimale et l'écrire ici sous forme de fraction. 2 à la 2, on le connaît, celui-là, il est 4 sous forme de fraction, c'est 4 sur 1. Ça fait, vous allez faire cette page ici, où est-ce qu'on a les deux en exposant. Et vous allez faire celle-ci. Et l'objectif de l'activité, c'est de voir, est-ce qu'il y a des régularités? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que vous pouvez ressortir des régularités? Bon, c'est tout pour de suite.